Aujourd'hui, deux conférences, vendredi matin, deux autres conférences qui essaient de s'inscrire dans la thématique nationale qui est mathématiques à la carte. Les deux exposés de cet après-midi vont avoir un lien avec une certaine notion de carte. Dans mon premier exposé, j'ai le plaisir de s'accueillir Cédric Bonapé. Cédric est directeur de recherche de l'OCNRS à l'Institut Montpellier-Rain-Alexander Brotani. Et il va nous parler d'une géométrie assez curieuse, géométrie exotique. Il y a un jeu que vous connaissez peut-être pour qu'il y ait une géométrie, peut-être plus bonne. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Et d'abord, merci à Robert Brotani de m'avoir invité à l'on est extrusé. Merci aussi à toutes les personnes de l'Université de Perfiniens qui permettent l'organisation de ces événements. Donc, comme Robert l'a dit, je suis chercheur à l'étude Montpellier-Rain-Alexander Brotani. Si j'ai le temps, à la fin de l'extrusé, je parlerai un petit peu d'Alexander Brotani. Vous connaissez Alexandre Brotani dans la salle, qui a au moins entendu le nom. C'est l'étude. Voilà. Je pense que c'est bien l'aventure, mais voilà. Un des plus grands mathématiciens de la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, avant de commencer vraiment de parler de mathématiques, je tiens à dire que le début de cette exposé, c'est certes de faire des mathématiques à travers un jeu du quotidien assez facile à jouer, mais dont la structure est assez riche. Mais c'est surtout aussi de vous couvrir sur quelque chose, sur l'idée que les mathématiques, c'est vraiment un espace de liberté. Alors qu'on a l'impression que les cadres sont plutôt figés, ce que l'on apprend durant nos études. Et ici, je vais faire appel, donc vraiment, avant tout le temps d'instruire, si vous restez figé sur la logique quotidienne, si pour vous, seuls les droits de la logique quotidienne existent, il faudra une avis d'autres façons de construire des droits. Si vous ne refusez de sortir des nombres habituels, eh bien cette technologie va être trop compliquée. Donc je vais vous secouer un petit peu, ça va peut-être un peu tanguer, mais il va falloir vraiment que vous, je vais vraiment faire appel à votre marché quotidienne, si vous en avez plus qu'il y a. Bon, on va parler d'un jeu, d'un jeu de société, comme le Double. Donc le Double, c'est qui a le Double ? Ah, il y en a un peu plus que ceux qui connaissent un gros tabic. Ok, ça va, voilà. Bon, donc le Double, c'est un jeu de rapidité, donc il y a des cartes. Sur chaque carte, il y a des symboles, et le but du jeu, c'est de trouver le plus rapidement possible les symboles qui seront en démonge. Le but de l'explorer, c'est pas de vous aider à gagner, c'est de vous aider à expliquer comment les gens ont construit ce jeu. Je connais mieux la structure de ce jeu que mes enfants, mais je le fais encore en plus. C'est pas absolument. Alors comment ça présente ce jeu ? Donc si vous observez les cartes, elles ont chacun huit symboles, elles ont des propriétés, la propriété événement centrale, c'est de la structure du jeu. Donc si vous tirez haut à l'autre, deux cartes différentes, elles auront toujours un symbole en commun. Donc dans les deux qui sont là-haut, vous voyez que c'est l'arbre qui est un symbole en commun. Dans les deux qui sont ici, c'est l'encore l'arbre. Entre là et là, c'est le grand osor. Et ici, c'est l'éclair. D'accord ? Bon, vous pouvez le faire avec tout l'éclair. Et si vous commencez à réfléchir sur la façon de construire un tel jeu, vous vous rendez compte assez rapidement que ce n'est pas si facile. Parce qu'une fois que vous avez construit tout un tas de cartes, par exemple ici, il y a la double, si je vous demande de construire une treizième carte, c'est-à-dire une nouvelle carte qui a la propriété, qu'elle ait exactement un symbole en commun avec les deux premières, vous voyez déjà que les quantités, si vous avez fait les deux premières à tout peu n'importe comment, ça se trouve peut-être qu'il n'y aura pas de treizième carte de pollution sur cette question. Vous ne pourrez peut-être pas trouver de treizième qui vérifie cette propriété, qui est quand même extrêmement finie, d'avoir plus un symbole en commun. Si par exemple vous décidez que le symbole en commun, ça va être le fromage avec la première, mais ça vous est interdit de mettre sur cette carte, de mettre le petit bonhomme, la faute, l'ampoule, le zèbre, etc. Et donc, comme le symbole c'est le fromage, avec celle-ci, ça sera aussi le fromage, ça vous interdit de mettre l'araignée, le double, le chien, etc. Et donc, ça vous met tout un tas de contraintes, déjà simplement, avec ce pg, vous trouvez la treizième carte, vous metz énormément de contraintes. C'est bon, voilà, en voilà une, par exemple. Mais une fois que vous avez la treizième, vous comprenez le catoriaque, c'est la boutique, c'est ça dans le dos, c'est pas très intéressant. Donc, il faut conspire à nouveau une tête d'une, et plus vous rajoutez de cartes, c'est plus vous rajoutez de contraintes, pour construire, pour construire de nouvelles cartes. Et il n'y a pas de, et si, encore des fois, si vous faites ça n'importe comment, et donc, depuis un moment où vous allez arriver à un stade, vous ne pouvez pas trouver de carte supplémentaire qui bénéficie, c'est un propriétaire, d'accord. Voilà, donc, on voit aussi maintenant 24, et dans le jeu, il se trouve qu'il n'y en a pas à 24, il y en a à 55, dans le jeu qui se vend dans le couvert. Et donc, ça veut dire que les concepteurs de ce jeu, si on ne s'est pas amusé à faire des dessins au hasard sur les cartes, ils ont utilisé, on réfléchit, et quand on réfléchit sur des sculptures comme ça, on fait, d'une certaine façon, des mathématiques, et ici on va voir que les mathématiques qui sont largeuses, ce sont des mathématiques qui, ce qu'on appelle une intuition géométrique. Alors, pour essayer de construire le double, un des objectifs de l'exposé, c'est d'expliquer comment les gens qui ont conçu ce jeu ont construit le double. En plus, ils auront réussi à utiliser cette structure pour en faire un jeu commercial ou commercialiser, parce que c'est une autre chose. Mais d'abord, comment est-ce qu'ils ont construit ? Alors, pour essayer de comprendre comment ils l'ont construit, il faut observer le jeu. D'accord ? Alors, si on observe le jeu, alors ça commence mal. Ça commence mal parce que le jeu qui est vendu, il a 55 cartes. En fait, il devrait en avoir, il pourrait en avoir 57. Il ne peut pas en avoir plus, mais il pourrait en avoir 57. Et pour une raison qui m'est inconnue, il n'en a fait que 55. Et je préfère prévenir à l'avance toutes les questions, enfin, les questions que vous pouvez poser à la fin. La question pourquoi ils en ont fait 55 au lieu de 57, c'est une question qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. D'accord ? Une question, peut-être une question de procès de fabrication, une question de marketing, une question, une question de mathématiques. Et donc, ce n'est pas la peine de poser cette question, je n'ai pas la réponse, et elle ne nous intéresse pas d'une certaine part. D'accord ? Voilà, on va faire en fait, et donc on va continuer l'observation en faisant comme si le jeu était vraiment complet, si les fabricants avaient vraiment construit les 57 cartes. C'est ça que je dis, c'est parfait. C'est pas mal, mais bon, on imagine qu'il y a les 57 cartes. Deuxième observation, c'est que sur chaque carte, il y a huit symboles. Vous pouvez vérifier, je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué en soi, il y en a toujours sur chaque carte exactement d'autres. Vous pouvez vérifier sur les exemples qui sont donnés sur chaque page. Et la dernière propriété, c'est justement la propriété qui fait la naissance du jeu, c'est le fait que deux cartes sont distinctes, un et un seul symbole en commun. Bien voilà, donc ça c'est ce que l'on peut observer. En fait, on peut faire d'autres observations qui elles seraient beaucoup plus fastidieuses. Donc c'est des observations qui sont d'une certaine façon symétrique de celles-ci. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer, de regarder combien il y avait de symboles assez totales ? C'est-à-dire des chats, des lunes, des fleurs de mort, des fleurs de mort. Mais n'hésitez pas, même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, parce qu'il y en a 57. Il y a 57 aussi. Il y a 57 symboles sur les cartes. Si vous m'observez toutes les cartes, je ne l'ai pas fait, parce que comme je connais les maths, je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il y en a 57, d'accord ? Mais sans connaître de maths, si vous comptez tous les symboles, il y en a plus que 20. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y en a autant que de cartes. Et donc, vous avez des propriétés qui sont symétriques. C'est-à-dire qu'il y a 57 cartes. Vous savez qu'il y a 57 cartes. Mais il y a une propriété symétrique, mais il y a 57 symboles. D'autre part, la propriété qui dit que chaque carte contient 8 symboles a une propriété symétrique. C'est-à-dire que si vous prenez chaque symbole, mettons le fromage, alors vous êtes un peu loin d'ici, il y a le fromage. Normalement, vous devez trouver 8 cartes qui contiennent le symbole fromage. Alors, peut-être pas 8, parce que dans le vrai jeu, en tout cas, si le jeu était complet, il y aurait 8 cartes qui contiennent le fromage. D'accord ? Et, la même principe, la dernière phrase, une propriété symétrique de celle-ci, c'est que si vous prenez deux symboles distincts, par exemple, le tyrannosaure et l'horloge, ici, et bien il n'y a qu'une carte qui la contient. Par contre, il n'y a au plus une carte qui la contient. Là, c'est normal, parce que s'il y en avait deux, on peut dire le fait qu'il n'y a qu'un seul symbole en commun à chaque carte. Mais non seulement il y a une carte qui contient, il y en a au plus une, il y en a au moins une aussi. D'accord ? Donc ici, par exemple, si je prends le tyrannosaure qui est sur cette carte, et le soleil qui est sur celle-ci, il n'apparaît pas sur la même carte, mais je peux vous assurer que dans le jeu, il y a une carte qui contiendra le tyrannosaure dans le soleil. D'accord ? Donc c'est une propriété symétrique du fait que deux cartes appartent en un seul symbole en commun. La propriété symétrique, c'est que si vous prenez deux symboles au hasard, il y a une carte qui contient les deux symboles. Voilà, donc ça, ce sont les propriétés de base de ce jeu, et qui vont nous intéresser. Alors une petite remarque, que les mots dont 57 et 8, en fait, ne sont pas totalement aléatoires, et sont même liés par une propriété extrêmement fine, qui dit que 57, c'est le carré du nombre de symboles par carte, moins le nombre de symboles, on verra plusieurs fois cette propriété durant l'écoute. Un exercice, alors quels sont les symboles sur les deux cartes manquantes ? Si vous avez vraiment du temps à perdre, mais au moins vous pouvez le faire, essayer de construire l'algorithme ou l'expérience de pensée qui vous permet de trouver la solution. Le faire, c'est fastidieux. C'est comprendre comment vous pourriez le faire, c'est un exercice qui est intéressant. Si vous comprenez bien l'exposé, normalement vous pouvez répondre théoriquement à cette question. Voilà, donc ça, ce sont les observations que l'on peut faire sur le jeu. Alors, le thème du jeu, c'est comment construire le double. Alors, vous vous connaissez peut-être sur le double junior ? Il y en a qui ont le double junior ? Quelques-uns ? Pas beaucoup ? Alors dans le double junior, c'est un double junior qui est un peu plus simple, il n'y a que 6 symboles par carte, et je crois que c'est que des animaux, je pense que c'est occupé pour des enfants plus petits, enfin dans le nom des animaux, c'est un vrai jeu de rapidité. Et ce double junior, si vous l'observez, vous avez 31 cartes dans ce jeu, vous avez 6 symboles par carte, et pareil, vous avez la même propriété qui vous permet de jouer. que ces deux cartes contiennent un et un seul symbole en commun. Donc vous avez les mêmes propriétés, mais sur un double plus petit et plutôt plus simple. Et non seulement vous avez ces propriétés, mais vous avez aussi les propriétés symétriques. C'est-à-dire qu'il y a 31 cartes, mais il y a aussi 31 symboles, 31 animaux qui sont désignés sur un certain nombre de symboles. C'est 31 symboles. Chaque symbole appartient à la grecque d'hospère. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose, d'abord le chien et le Yannou. Donc chaque Yannou, ça peut réaliser une symbole. Et puis, de la même manière, vous pouvez être symétrés, parce que si vous prenez deux symboles, si vous prenez n'importe lequel des symboles, c'est comme le crabe, le crabe va appartenir à exactement ce qu'il y a. Il va y avoir une carte qui contient un crabe. Là, comme le jeu est plus possible, c'est que vous pouvez vérifier si vous l'aviez en avant. Et vous pouvez remarquer que les nombres 31 et 6 ne sont pas choisis au hasard, et il y a la même relation entre 31 et 6 que celle que l'on avait observée entre 57 et 8. D'accord ? A savoir que 31, c'est le carré de ce nombre 6 là, moins 6 plus 1. D'accord ? Voilà. Donc déjà, on commence à voir apparaître des propriétés qui comptent. D'ailleurs, vous ne pourrez pas construire une 32e carte. Ce sera impossible. Et que si vous voulez avoir toutes les propriétés qui sont dans la deuxième partie, avec 34, ça ne sera pas suffisant. D'accord ? Donc évidemment, les nombres sont liés. Et ils sont liés simplement, parce qu'il y a quand même une structure active qui les relient. Voilà. Donc ça, c'est pour le double jeu. Alors, pour s'échauffer, on va construire un mini double. D'accord ? Un jeu qui serait totalement inintéressant à jouer. D'accord ? Mais qui va nous servir de base pour s'écouter quelque part. On va construire un double dans lequel il n'y aurait que 3 symboles par carte. Donc, s'il y avait 3 symboles par carte, si on tourne les deux cartes, c'est très rapide de trouver un symbole en commun. Donc, le jeu serait inintéressant. Donc, cet exemple n'est pas fait pour jouer. C'est pour commencer à comprendre et commencer à voir l'article. Alors, je vais le construire. Alors, pour le construire, combien va y avoir de cartes dans ce mini double ? 7 ? Ouais ? Oui, 7. Même but. Parce que 7, c'est 3 au carré ou 3 plus 1. Vous appliquez la même règle que précédemment. 3 au carré ou 3 plus 1. Donc, 3 plus 1, ça fait 7. Bon, d'autre part, les symboles, c'est pas le fait que ce soit un lapin, un taxi ou un solède, c'est tant qu'il. On va les numéroter, les symboles de 1 à 7, mais on va juste garder le numéro. Libre à vous, après, lorsque vous voudrez rendre un jeu, de remplacer les nombres 1, 2, 3, 4 et 6, 7, par le dessin qui vous fait le plus. C'est quelque chose qui est en dehors du champ. Le champ des mathématiques. Donc, les symboles, on ne va pas les appeler chat, lune, lunettes et fromages, on va les appeler 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? Mais je vais vous construire 7 cartes qui contiennent ces 7 symboles-là, avec 3 symboles par carte, et qui vérifient la propriété. je vais vous donner une construction, je n'ai pas trop idée pourquoi elle marche, mais je vais partir d'une carte, avec 3 symboles, je vais prendre 1, 2, 4, et je rajoute 1 à chacun des nombres. Donc, si je rajoute 1, 2, 3, 4, et là ça ne marchait plus, puisque 1, 2, 3 et 2, 3, 4, donc on aurait 8, 2, 4, 2 symboles en commun. Je continue, j'en tiens 3, 4, 6, 4, 5, 7. Ok ? Il faut vérifier les 4 cartes, ça vérifie toujours cette propriété, donc toujours un seul symbole en commun. et là, si je rajoute 1 à 7, je vais sortir de mon ensemble de trois cartes, mais en fait, je vais repartir au départ. 7 plus 1, je vais dire 1, je repars, je reviens au départ, j'ai fait un tour, ça recommence, et je continue ma règle, 5, 6, 1, 6, 7, 2, et 7, 1, 4. Et là, j'ai construit, vous voyez, 7 cartes, d'accord ? qui contiennent chacune 3 symboles, et faites quelques exemples, dans votre tête, on est dans 2 au hasard, vous verrez bien que, ils n'ont bien qu'un seul des 7 symboles en commun. Donc, voilà comment construire le mini-double, mais plus que la construction, c'est la façon dont je vais le représenter qui va m'intéresser. Et je vais la représenter, je vais la représenter géométiquement. Donc, je vais représenter les points, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ils sont mis un peu, je ne sais pas quoi, il reste numéroté, c'est un petit peu aléatoire, mais si vous regardez la carte 1, 2, 4, la carte 1, 2, 4, la carte verte, c'est la carte qui relie les 3 points qui sont ici, donc 2 et 4. La carte 2, 3, 5, vous la retrouvez ici. Donc, je symbolise, je le représente plutôt ainsi, je mets les symboles comme des points, et je relis les points, et nous, ils sont dans la même carte. 3, 4, 6, c'est la carte rouge, la carte marron, 5, 6, 1, la carte grise, la carte bleue, et la carte rouge. La carte rouge, à la fin, c'est un cercle, c'est le cercle circoté, qui est écrit, pardon, dans le triangle multilatéral, qui est ici. Et donc, déjà, vous voyez que dans cette représentation, on commence à faire apparaître de la géométrie, et on le verra un petit peu plus tard, pourquoi le double est vraiment une structure géométrique. Est-ce que vous avez des questions ? Il ne faut surtout pas hésiter à en trouver, d'accord ? Il n'y a pas de questions bêtes, parce que bêtes, ce n'est pas la problématique. Est-ce qu'il y a des questions sur ces exemples-là ? Non ? Bon, voilà, on a construit un mini-double. Bon, c'est un petit début. On voit qu'on peut faire quelque chose, et qu'une façon de le représenter, la façon géométrique, est quand même assez parlante, parce que vous voyez que quand vous prenez une droite et une autre droite, il n'y a forcément qu'un seul point d'intersection, donc qu'un seul symbole en commun. il y a cette propriété qui commence à apparaître. Alors, on va commencer à essayer de le construire, et on va essayer de construire des doubles, on va parler des doubles de type de quelconque. C'est-à-dire qu'on a vu un double qui avait 8 symboles par carte, un double qui avait 6 symboles par carte, un double qui avait 3 symboles par carte. Il n'y a pas de raison de se restreindre à 3, 6 et 8. On peut définir, on va dire, un double de type N. ça serait un double qui vérifie la propriété que l'on a vu, tous les doubles que l'on a construits, mais avec un nombre de symboles et des variables. Donc, ici, je vais l'appeler N. C'est un ensemble de symboles. Donc, un double de type N, ça va être quoi pour nous ? Ça va être un ensemble de symboles. D'accord ? Ces symboles sont regroupés en cartes, de sorte que l'on puisse jouer aux doubles. On puisse jouer aux doubles. Il faut que chaque carte contienne N symboles. N égale 8, c'est le double sur la table. N égale 6, c'est le double senior. N égale 3, c'est le mini double d'ailleurs. Et que deux cartes distinctes et un symbole en commun, c'est le principe du jeu. Lutter contre ça, si on veut le faire en l'état de notre joueur. Bon, il va y avoir aussi des propriétés symétriques, c'est-à-dire que chaque symbole appartient à N de 4, et que deux symboles distinctes appartiennent à 1 et 1 seule carte. Voilà, donc le double de type 8, c'est le standard qu'on va étudier aujourd'hui. Le double de type 6, c'est le double noir. Le double de type 3, c'est le mini double. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut construire un double ? Est-ce qu'on peut le faire et est-ce qu'on peut vraiment le faire ? La question théorique, il y a des existants, il n'y a pas de contraire. Et donc, le slogan qui va se réexposer, c'est dans le titre, c'est que cet objet-là, ça ne me paraît pas, mais c'est vraiment une géométrie. C'est une géométrie. On va voir pourquoi. Alors, juste un petit slide sur lequel je vais passer un peu vite. Sur l'existence, en fait, l'existence n'est pas garantie tout le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'il existe des doubles de type, les nombres qui sont là, et ça continue, mais vous voyez qu'il en manque. Il y a des nombres pour lesquels on ne sait pas construire de doubles. Donc, le problème de l'existence n'est pas un problème simple. Il y a des entiers pour lesquels ça existe, et des entiers pour lesquels ça n'existe pas. Et les nombres qui sont dans cette liste, il en existe. Et par exemple, il n'existe pas de doubles de type 7. On ne peut pas construire en Google avec toutes ses propriétés qui contiennent 7 symboles par carte. Et ça, c'est un résultat qui est finalement assez récent, en 1949, pour un problème qui est quand même extrêmement sérieux. Et là, pour un double de type de rose, ça a été montré en 1989. Et quelque chose que je trouve encore plus dingue, c'est que 20 égale 13, même aujourd'hui, on ne sait pas s'il n'en existe. Ça n'existe pas. On pense qu'il n'en existe pas, d'accord ? Mais bon, voilà. Vous gênez des options, vous ne pouvez pas. Donc, vous voyez que même en observant juste un petit jeu, on tombe sur des problèmes qui, eux, peuvent être extrêmement compliqués. En revanche, quand ils existent, ça va être beaucoup plus simple. C'est ce que l'on va faire. Alors, j'ai dit, le double est une géométrie. D'accord ? Le double est une géométrie. Pourquoi le double est une géométrie ? Je vais prendre les deux phrases qui sont au cœur du principe du jeu. Deux cartes distinctes ont un et un seul symbole en commun. Et deux symboles distinctes appartiennent à une et une seule carte. Et si, dans ces phrases, je remplace le mot « carte » par « droite » et le mot « symbole » par « point », là, je tombe sur une autre phrase que vous avez rencontrée en mathématique. Vous prenez deux droites et elles sont toutes en un seul point. C'est vrai. Donc, la phrase « deux cartes ont un et un seul symbole en commun », dépend de la mathématique, c'est que deux droites distinctes ont un et un seul point entre deux. Et la phrase, donc voilà, c'est aussi le déjeuner. Et la phrase symétrique, la phrase symétrique qui dit que si je prends deux symboles distinctes qui appartiennent à une et une seule carte, ça se traduit en deux points distinctes appartiennent à une et une seule droite. Ou si vous préférez, par deux points qui ne passent plus une droite. Ça ne vous rappelle des choses. Non ? Il me semble. Voilà. Si on se donne deux points, il y a une droite. Et donc, la vision géométrique va nous aider à comprendre le jeu du mot. Mais, évidemment, vous êtes bien d'accord que ça, ce n'est pas la géométrie plane avec les droites que vous connaissez. Donc, il faut quand même, c'est là que je vais faire appel à votre imagination. Il faut que vous imaginez que la notion de géométrie, la géométrie comme je l'enseigne, géométrie très importante, la géométrie équilienne, qui a des applications infinies. Je ne mimise pas ça. Mais il y a aussi d'autres géométries. Et qu'est-ce que ça va être pour nous une géométrie ? On va éculer totalement les structures. On ne parle même pas plus par les angles de distance et tout ça. Pour nous, aujourd'hui, une géométrie, ça va être une structure très simple. C'est un ensemble de points. C'est un ensemble de points. Et cet ensemble de points va être organisé, va être regroupé en paquets qu'on va appeler droites. On a une norme de latitude sur ce que l'on va appeler droites. Les normes de latitude. Et on demande juste que la façon dont on organise ces points et ces droites, c'est en forme de points et la façon dont on se les regroupe, satisfont à ces deux propriétés. Juste ces deux propriétés. Deux droites, parce que je coupe en un et le seul point entre eux. Deux points d'histoire, ça appartient à la une et le seul droite. Par exemple, je vais prendre une géométrie totalement stupide. Vous prenez tous les points du plan et vous dites, j'ai qu'une seule droite, tous les points sont réalisés. Vous définissez ça. C'est bon ça va ? Je décrète que tous les points sont réalisés. Bon, et bien ça vérifie ces propriétés, puisque déjà vous ne pouvez pas prendre deux droites distinctes. Et si vous prenez deux points au hasard, et bien oui, ils sont sur une seule droite. Vous avez construit une géométrie. Donc vous voyez que vous avez énormément de stupide. En revanche, cette stupide, vous pouvez l'utiliser à bon ou à mauvais escient. Ici, c'est plutôt à mauvais escient. On a construit une géométrie, mais aucun intérêt. D'accord ? Nous, on veut quand même construire le double. C'est déjà plutôt un intérêt supplémentaire. Donc si je reviens à ma représentation géométrique du mini-double, pourquoi le mini-double est une géométrie ? Et bien, dans cette guidion décurée de la géométrie, j'ai une géométrie dans laquelle il y a simplement 7 points. 7 points que vous voyez. 3, 4, 5, 6, 7, ici. Et j'ai une façon de l'organiser en droite. Par exemple, les droites portent le triangle, les médianes du triangle. Mais il faut que vous acceptiez que dans cette géométrie, la droite qui passe par ce point et ce point, il faut qu'il y en ait une. Si vous avez deux points distincts qui ne sont pas sur la même droite, ils n'appartiennent pas à une droite, ça ne va pas. Donc, si ces deux points doivent appartenir à une droite, il faut accepter que dans cette géométrie, le cercle rouge est une droite. D'accord ? Dans la géométrie, il n'y a que cette pointe, il n'y a que cette droite, il y a les droites que vous voyez vraiment droites, mais il y a aussi la droite rouge, cette géométrie. Le cercle rouge, ici, doit être vu comme une droite. Ça vous va ? Ici, quoi l'est ? Ok. Mais continuons. Parce que si on veut construire le problème du double, ça va, ça représente. Si on veut construire le gros double, si on veut construire le gros double, et qu'on veut se baser sur une intuition géométrique, il y a un problème dans la géométrie. Si on veut se baser sur l'intuition géométrique, c'est la géométrie qui vient. Il y a deux problèmes dans notre géométrie qui vient. D'abord, il y a des droites parallèles. Est-ce qu'on veut dire quoi des droites parallèles par rapport aux principes du jeu de double ? Pardon ? Plus fort ? Deux cartes qu'on parle de 299 ? Voilà. Ça voudrait dire que vous tireriez les deux cartes que vous tireriez. n'aurez pas de symbole, vous pourriez chercher autant que vous voulez, vous ne l'aurez pas. D'accord ? Donc déjà, ça c'est un problème que la géométrie quotidienne a par rapport à la construction du jeu de double. Le deuxième problème, évidemment, c'est qu'on a une infinité de points. Et évidemment, si vous voulez que le jeu se termine par résolable, c'est qu'il y a une infinité de points. Il n'y a qu'une infinité de points et une infinité de droites. Donc il va falloir résoudre ces deux problèmes. Le problème du parallélisme. On va falloir construire une géométrie dans laquelle il n'y a pas de droites parallèles. Et il va falloir régler le problème de l'affinité. Il va falloir régler ces deux problèmes. Voilà, et on est parti pour essayer de régler ces deux problèmes. Alors, avant de régler ces deux problèmes, je reviens sur cette propriété que l'on a observé dans le double standard, dans le double junior et dans le double. A savoir que dans le double de type n, il y a n²-n de plus un symbole, et n²-n de plus un, à la carte droite. Alors, je vais juste faire sur le nombre de symboles, juste pour que vous voyez. Et pour que vous voyiez pourquoi la représentation, la façon de le représenter géométriquement, va nous aider. Comment on va se le représenter géométriquement ? Bon, on fixe un des symboles, n'importe lequel, dans le double, l'arbre, les lunettes, ou le flocon de nu. On en fixe un. Dans les principes du jeu de double, je rappelle, le double de type n, il y a une droite, il y a une partie qui contienne, qui contienne ce symbole. Donc, le symbole rouge ici. C'est une droite, je le représente par des droites, et sur chaque droite, il y a une symbole, et comme il y a déjà le symbole rouge, ça veut dire qu'il y a le symbole rouge, et en plus, n moins un symbole. D'accord ? D'autre part, tous les symboles qui sont là, sont distincts, puisque une fois que vous êtes sur une carte, vous contenez le point rouge, ici sur cette carte, le point rouge, vous ne pouvez pas contenir un autre point. Donc ici, dans cette représentation, j'ai les N cartes, qui contiennent le point rouge, et je n'ai aucune autre intersection, par tous les principes du jeu de double. Mais d'autre part, j'ai aussi obtenu tous les points. Pourquoi est-ce que j'ai obtenu tous les points ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait des points ? Est-ce qu'il n'y aurait pas de points qui ne vivraient pas de l'arbre ? Si j'avais un autre point, peut-être autre point, mais voilà, mon petit truc rouge qui est là. Je vous rappelle qu'il y a la règle que, si on se donne deux points de distance, il doit y avoir une droite qui les contient. Or, j'ai le gros point rouge qui est là, le petit point rouge qui est là, il devrait y avoir forcément une carte qui nous contient. Donc, il ne peut pas y avoir de points en dehors de toutes les cartes que l'on a construites. Donc ici, non seulement on est sûr d'avoir construit des points distincts, c'est-à-dire que les droites ne se recoupent pas, mais on est sûr d'avoir obtenu tous les points. D'accord ? Et on va les compter maintenant. Maintenant, si on les compte, il y a n de droite qui passe par le point rouge, j'ai n de paquet de n moins 1, d'accord ? Mais j'ai aussi un point supplémentaire, qui est le point rouge. Et si je fais n fois n moins 1 plus 1, je récupère ma formule n carré moins n plus 1, qui marchait à la fois pour le double standard, à la fois pour le double junior, et à la fois pour le mini double. Donc, vous voyez, de le voir comme ça géométriquement, ça permet de vérifier cette propriété assez facilement. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est ce raisonnement. Et vous voyez qu'on a juste utilisé les deux ou trois règles dedans, et du double. On n'a rien utilisé de plus. Donc ici, j'ai démontré qu'il y avait n² moins n de plus 1 symbole. Je ne fais pas le raisonnement pour montrer qu'il y a aussi n² moins n de plus 1 droite, mais comme aussi une propriété symétrique, c'est un raisonnement très annuel. D'accord ? Donc, je ne vous enlève pas en vous disant que c'est aussi facile que ça. Bon. Donc, pas de question sur cette propriété. Donc, si vous voulez compter un double de type 10, de type 10, par exemple, vous aurez besoin de 101, vous aurez besoin de 81 de cartes et 81 de symboles que vous devrez répartir de façon harmonieuse pour que les images marchent. D'accord ? Vous savez, à l'avance, le nombre de ces points que vous pourrez couvrir, à l'avance, le nombre de cartes que vous pourrez accortir. Bien. Eh bien, maintenant, on va essayer de réouvrir nos deux problèmes. Parallélisme et difficile. Allons-y. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de réouvrir le parallélisme ? Alors, si vous vous mettez au milieu d'une voie ferrée, on ne peut pas se passer à n'importe où, et n'importe quand surtout. La vision que vous avez des droites parallèles, ou des deux rails qui continuent, c'est vrai qu'ils ne se rejoindront jamais. Mais en revanche, l'effet de perspective vous donne l'impression qu'ils vont avoir un point en commun, mais ce point en commun sera à l'infini, sera très très loin. Et donc, c'est ce que l'on va faire déjà pour résoudre le problème parallélisme. C'est qu'on va forcer les droites parallèles à se couper, mais à s'occuper d'un niveau point, qui n'est pas sur notre géométrie, mais un point à l'infini, que l'on va rajouter à notre géométrie. Et là, je vous dis, il va falloir que je fasse appel vraiment à votre imagination. Si ces points ne sont pas dans notre plan habituel, il n'empêche que le mathématicien s'autorise sans problème à rajouter des points au centre de l'infini, tant qu'il construit quelque chose de cohérent, avec lequel il peut faire des choses intéressantes. Et donc, on va rajouter des points à l'infini dans chaque direction, et c'est ce que l'on appelle la géométrie collective. Alors, par exemple, si je me donne un faisceau de droite parallèle, ces droites sont parallèles, mais elles n'apparaissent pas comme parallèles effectivement. Mais imaginez-vous que ce sont des voies ferrées. Vous regardez l'effet de perspective. L'effet de perspective vous donne l'impression que toutes ces voies ferrées vont se rejoindre au même point. Tous ces rails vont se rejoindre au même point. Donc, pour toute cette famille de droites qui sont parallèles, je rajoute un point. Une autre famille de droites parallèles, je rajoute un point. Donc, je rajoute plein de points à l'infini. Je rajoute un point pour chaque famille de direction de droite. Donc, dans cette nouvelle géométrie, j'ai mes points du plan habituel et je rajoute, pour chaque direction, je rajoute un point à l'infini. Donc, j'ai rajouté tout un tas de points. Et il faut absolument que dans cette géométrie, j'ai la propriété que par deux points distincts, il passe une et une seule droite. D'accord ? Or, j'ai rajouté des points. Eh bien, je décrète, et ça se voit assez visuellement, que tous les points qui sont à l'infini sont alignés. Donc, c'est une plan collectif et tous les points à l'infini sont alignés. C'est ce que l'on va appeler l'horizon. D'accord ? Et visuellement, c'est vrai qu'à l'horizon, tous les points n'existent pas d'une certaine façon. et que je rajoute artificiellement, tous les points à l'infini sont sur la même droite. Donc, j'ai rajouté une infinité de points et une seule droite. Et vous voyez que cette nouvelle droite va bien couper chacune des autres droites d'un seul point. Le point en question sera la direction de la droite avec laquelle j'interprète. Voilà. Donc, c'est comme ça que je résous le problème du parallélisme en rajoutant des points à l'infini. Des questions ? Vous n'hésitez pas à rajouter. Bon, je ne vous pose aucun problème. Bon, donc, je suis obligé de rajouter des points à l'infini. Alors, évidemment, vous allez me dire que j'ai gravé le mal. Le deuxième problème après l'ouvre, c'est le problème de l'infinitude. Et là, je vais encore rajouter des points. Donc, la façon de résoudre le parallélisme ne semble pas être la façon qui va nous permettre de nous aider pour la suite. Mais il n'empêche que c'est comme ça qu'on va le faire. Alors, maintenant, on va parler donc du problème de l'infinitude. Et ensuite, on va essayer de regrouper les deux façons de résoudre les problèmes pour construire après les deux. Alors, pour le problème de l'infinitude, on va utiliser la façon de repérer. Comment vous repérez les points dans le plan ? Les coordonnées. Combien vous avez besoin de coordonnées ? Dans le plan ? En effet, dans l'espace, il en faut le croire. Nous, on reste en reste qu'une juridique est blanche. D'accord ? Il y a juste des droites. Il y a juste des points et des droites. Et donc, en effet, on repère les points par deux coordonnées. Deux coordonnées qui vivent dans le corps des nombres réels. Et le corps des nombres réels a du nombre infini de valeurs. C'est cela qui donne l'infini du nombre de points qui vient dans le plan. D'accord ? Si vous repérez avec les coordonnées x et y. Et comment est-ce que vous repérez les droites ? Alors, je sais qu'il y a des élèves de secondes qui n'ont peut-être pas vu les équations de droites mais qui ont peut-être vu un peu les fonctions affines. Il y a des équations de droites. Alors, vous repérez un point ici, le point de forme 2 et 2. Mais vous pouvez aussi repérer les droites par des équations. La droite d'équation y égale 2 et 2, là on se présente ici. C'est une équation qui relie l'absiste et l'ordonnée. Lorsque x vaut 0, y vaut 1. Lorsque x vaut 1, y vaut 3. Lorsque x vaut 2, y vaut 7. Et si vous regardez le point que vous obtenez en faisant par une x, vous obtenez une droite. Je pense que vous avez, je suis désolé pour les élèves de secondes, mais je pense que vous avez vu tous une façon de représenter les droites alors que vous avez les coordonnées à travers une équation de droite. Alors, vous allez mettre de cette forme. Voici une partence où vous avez le construit de coordonnées. de décrire les droites dans le plan en utilisant une équation. De quoi vous avez besoin pour faire des équations de droite ? Et bien, on va essayer de construire un ensemble. Vous avez besoin, avec les moments réels, vous avez besoin de pouvoir multiplier, de 3x, de 3x, de 3x, vous avez besoin de pouvoir ajouter, de x plus 1, de rajouter 1, vous avez besoin d'opérations, addition, multiplication, division, etc. pour pouvoir offrir les équations de droite. Et bien, on va essayer de construire un ensemble, on va essayer de construire un ensemble dans lequel il y aura une addition, une multiplication, etc. mais qui n'aura, au lieu d'avoir une infinité de nombres, on va n'avoir qu'un nombre fini, justement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va faire ça, on va faire varier les nombres x et y dans un ensemble. Il y a seulement 7 éléments que je vais appeler 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais mettre une petite barre au-dessus pour distinguer nos habituels 0, 1, 2, 3, 4 et 6. D'accord ? Et on va, on va sur cet ensemble construire une addition et une multiplication de la façon suivante. On va décréter, on va décréter, on va décréter, on va décréter que 7 est égal à 0. Donc, on va travailler et on va décréter que 7 bar, disons, est égal à 0. Alors, certains d'entre vous, je ne sais pas, j'ai vu des congulences, des membres modulaux, je vais être en terminale, un math expert qui s'est fait, c'est pas grave, parce que ce qu'on va utiliser par exemple. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et on décréter que 7 est égal à 0. Alors, on a une addition, on va définir une addition, une multiplication de l'étude, comme l'habitude. mais on va utiliser cette réglementaire. Alors, si je veux calculer 1 plus 2, alors c'est 1 bar plus 2 bar, ça fait 3. Si, je n'ai pas surpris. Mais 5 plus 4, ça va faire combien ? Oui, 2. Oui, 2, parce que 5 plus 4, ça va être 9, c'est 9, c'est 1, 2. Peut-être que c'est 0. Donc, c'est 0 plus 2, ça fait 2. Et donc, je vais construire une arithmetic, comme ça, une façon de calculer avec ces nombres-là, dans lequel 7 vaut 0. Et donc, 5 plus 4, ça fait 2. Ah, très bien ! Je peux faire une addition qui fonctionne, et je peux faire aussi une multiplication. 4 fois 3, ça va faire combien ? 5 fois 3, ça fait 5. 4 fois 3, ça fait 5. 4 fois 3, c'est 12. 12, c'est 7 plus 5. 7, c'est 0. Et 0 plus 5, ça fait 5. Donc, 4 fois 3, ça fait 5. Et donc, il faut faire des calculs dans cette, dans cette, je ne sais pas, probablement. Si vous calculez, vous calculez, qu'est-ce que c'est que moins 1 ? C'est quoi moins 1 ? Si. 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 Si, c'est moins 1. Si. 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 qui est multiplié par 3 donne 5. Le nombre qui est multiplié par 3 donne 5, c'est qu'à ce que vous pouvez dériger, il n'y en a pas d'autres. Voilà. Dans cette nouvelle algèbre, on n'a plus que 7 nombres, et par contre, on peut faire les opérations comme avant, juste de se rappeler, on a besoin de l'entendre. Donc on aura beaucoup de 7 doses. Par exemple, je pense que si c'est par exemple, 6 au carré, ça fait ceci, c'est moins d'un au carré. Donc vous pouvez vraiment, avec cette nouvelle algèbre, raisonner comme d'habitude, et une propriété extrêmement importante de ce que l'on a construit, parce qu'on peut construire encore une fois, en maths, on a toute l'attitude et toute liberté pour adopter les règles que l'on veut. La question, c'est est-ce que j'obtiens quelque chose d'intéressant ? Et ici, pourquoi j'obtiens quelque chose d'intéressant ? J'obtiens quelque chose d'intéressant, parce que vous pouvez vérifier que l'addition que je viens de construire, elle est associative, elle est commutative. Bon, comme c'est une addition dans le sens, dans le sens, ça ne change rien, mais elle est aussi associative, ça fait un peu plus compliqué. Vous pouvez vérifier que la multiplication que la multiplication est aussi associative, vous pouvez vérifier que tout élément non nul apparaît tout élément à l'opposé, l'opposé de 3, c'est 4, c'est 4. Tout élément non nul apparaît à l'inverse, l'inverse de 3, 1 tiers, c'est quoi ? 1 tiers, c'est 5, c'est 5. Donc, type 3 a un inverse de l'inverse. Voilà, vous pouvez trouver 10 idées par tous les nombres qui sont non nuls, et donc cette structure que vous avez construite, c'est ce que l'on appelle un corps, et comme il n'a que 7 éléments, on va appeler le corps à 7 éléments tout simplement. D'accord ? Donc on a construit une nouvelle interne, une nouvelle façon de calculer, un nouvel ensemble dans lequel on peut faire des calculs, et en utilisant toujours des règles habituelles, de la spécificité, de la signification par rapport à la question, etc., etc., tout que vous connaissez qui marche, et ça marche dans ce truc-là, pour que vous avez d'autres choses plus amusantes qui se passent. Et donc, vous avez les mêmes problématiques que lorsqu'on travaille, il est réel. Je ne sais pas si vous employez le mot « corps des réels », je vois. On va utiliser le mot « corps » pour un ensemble qui, dans lequel on peut faire des calculs et toutes les possibilités dont vous avez en images. OK. Eh bien, on est dans les parties, là, maintenant. Je vais y aller. On a tout en même pour, on a résolu le problème de la finitude, on a résolu le problème du parallélisme, on va mettre tout ensemble. mettre tout ensemble, ça veut dire quoi ? Eh bien, d'abord, vous l'avez dit, vous repérez les points dans le blanc, vous avez besoin de me donner l'abscisse et l'ordonnée, mais au lieu de prendre l'abscisse et l'ordonnée qui vend dans le corps des nombres réels, je vais prendre l'abscisse et l'ordonnée qui vend dans mon nouveau corps en noir. Là, je pense qu'on vient de construire le corps à cet élément. Si je fais ça, mais j'obtiens ici un abscisse 0,2,3,4 et 6, un ordnée 0,2,3,4 et 6, et le point de coordonnée 4,2, c'est celui-ci. Donc, j'ai construit un plat. Si je construis un plat, il y a, ici, combien de points ? Combien ? 49, voilà. 7 fois 7, j'ai rien. D'accord ? Donc, j'ai construit un plat qui a 49 points. Alors, vous allez me dire, 49, ce n'est pas le 57, on n'est pas encore déliminé. C'est déjà un début. On a déjà 49 points. Et on va organiser ces points en droite. Alors, comment est-ce qu'on organise ces points en droite ? On a vu précédemment qu'on peut utiliser des équations de droite. Par exemple, des équations comme x égale un nombre, x égale une constante, x égale une droite. Ou les points qui vérifient l'équation x égale 2, ce sont les points qui sont de cette droite-là. Mais je rappelle que dans cette sommetrique, je n'ai que ces 7 points. Le trait bleu que je construis, que je dessine, c'est juste un visuel. Donc, vous direz que ces points sont vraiment alignés. Donc, ici, j'ai construit 7 droites, 7 géométriques, 7 droites, mais qui sont parallèles. Ah, et là, maintenant, comment est-ce que je résume le problème du parallélisme ? Je décrète que toutes les droites parallèles vont se rejoindre à un point qui est à l'infini. Bon, alors évidemment, je ne sais pas si je dessine un infini. Je fais une petite entourloupe. Et tous ces points qui se rejoignent à l'infini, je les fais se rejoindre à un infini. Alors, j'ai bien un indice petit v, c'est l'infini. V parce que c'est l'infini vertical. L'infini correspond à la direction verticale. Voilà, donc ça, c'est le début de la construction de mon gros 2 volts. Ici, j'ai construit, si vous regardez, j'ai construit 7 cartes. Celle-ci, 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 celle-ci. Elles ont chacune 8 éléments. Il y a les 7 points qui sont dans mon plan de départ. Il y a aussi le point à l'infini. Et si je prends 2 cartes au hasard, elles ont bien un seul point d'intertraction, qui est le point infini verticale. Voilà, donc j'ai déjà construit 7 cartes dans mon jeu de double. Bon, sauf que si je joue au double avec seulement ces 7 cartes-là, ce n'est pas très intéressant, puisque le symbole commune, c'est toujours le 20. Donc, on n'a pas la peine de retourner les cartes, comme c'est déjà qu'elle devrait être le symbole. Donc, voilà, mais c'est un début, j'ai déjà construit cette carte. Alors évidemment, ce que j'ai fait avec les cartes verticales, c'est avec les droites verticales, pardon. Imaginez bien qu'on peut le faire avec des droites horizontales. Donc là, j'ai les droites horizontales, et là, les droites horizontales, l'équation qui leur représentent au lieu d'être x égale un nombre, x égale 2, x égale 5, ça c'est y égale 2, y égale 6, y égale 6, c'est la droite qui est en 11. D'accord ? Y égale 0, c'est la droite. J'ai construit cette nouvelle droite. C'est cette nouvelle droite, de la même façon que précédemment, ils sont parallèles, d'accord ? Elles ne se rencontrent pas. Elles vont se rencontrer donc à un point, à l'infini, le point qui est vissé. Donc, je vais l'appeler continue, on est égale, 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 on est égale et on est égale. Alors, là déjà, j'ai construit 14 cartes. Ça commence à être un petit peu plus intéressant. C'est un peu plus intéressant parce que si je tire une carte noire, une carte rouge par exemple, et une carte bleue, trouver le symbole qu'il y a en commun, ça va donner un petit peu de réflexion. On va retourner là vraiment sur le principe du jeu de Google, parce qu'on ne sait pas a priori quel va être le symbole commun entre une des cartes rouges et une des cartes bleues. Donc, ici, je commence à avoir construit un jeu de double qui a un petit intérêt. Je ne sais pas à l'avance quel point en commun je vais faire le symbole en commun. Donc, c'est un jeu de double dans lequel il y a 14 cartes. C'est un débit. Alors, comment je vais faire pour trouver les autres ? Allez, n'hésitez pas, n'hésitez pas à parler. On cherche à construire des droites. Des droites, c'est des équations de droites. Là, j'ai pris des équations de droites. Vraiment, le droit est banal. On est d'accord ? On peut faire vraiment, on a tout un tas de... Oui ? Oui ? Vous avez levé la main ? Oui ? Non ? Vous voyez ? Les diagonales, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la diagonale est épiclique ? Si on veut la représenter algébriquement, on va dire avec des équations de droites, et c'est la droite d'équation y égale x. Si on se la représente avec y égale x, lorsque x vaut 0, y vaut 0, lorsque x vaut 1, y vaut 2, lorsque x vaut 2, y vaut 2, etc. Et donc, ici, j'ai récupéré une droite, une droite, une droite verte, qui contient cette droite, mais ce que j'ai fait avec y égale x, je peux le faire avec y égale x plus 2. Pourquoi pas ? Lorsque x vaut 0, j'obtient 1. Lorsque x vaut 1, j'obtient 2, y vaut 2, etc. J'obtient tous ces points. Ah ! Même un petit problème. Quand x vaut 6, que vaut y, si y égale x plus 1. Eh oui, ça veut dire que ce point-là, il est aussi sur la droite y égale x plus 1. Eh oui ! Ceci est une droite dans cette géométrie, sachant, et j'ai ce que c'est là-dessus, hein, que, certes, je représente tout un tas de petits pointillés, mais les seuls vrais points qui sont sur la droite ce sont les points noirs, par exemple. Et donc, ici, la droite en pointillés vert et la droite verte continue, pour l'instant, elles sont parallèles. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai une droite parallèle ? Je rajoute un point infini. D'accord ? Je rajoute un point infini. Alors, je l'appelle infini indice 1, parce que 1, c'est la pente, c'est le coefficient qu'il y a devant x. On a le même coefficient. C'est parce qu'on a le même coefficient, que les droites sont parallèles. Donc, ce infini indice 1 correspond aux droites de 30 et 1. Maintenant, je vais faire y égale x plus 2. Ça égale un petit peu plus loin. Y égale x plus 2. Donc, quand x vaut 0, j'obtiens 2. Etc. 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 Quand x vaut 5, j'obtiens 0. Et j'obtiens 1. Quand x vaut 6, j'obtiens 1. Donc, j'ai ce aussi, c'est 2. Voici ma droite. Comme elle est parallèle au bout d'autre, elle va les rencontrer au même point à l'infini. C'est une question de droites parallèles. Les droites de vert ici sont toutes parallèles lorsqu'on travaille dans cette géométrie. Et donc, elles se retrouvent toutes au même point à l'infini comme dans le dessin que j'avais fait, mais dans un monde un peu plus réel, on va dire. Et donc, c'est le point. Tout le monde s'appelle l'infini indice 1. Et là, c'est pas mal. Parce que là, j'ai compris des nouvelles droites. Et vous voyez, si vous vous rappelez la figure avec les droites bleues et les droites rouges, que si je prends l'intersection d'une droite verte avec une droite bleue ou une droite rouge, j'ai bien qu'un seul point en commun. Donc, je peux jouer au double. Bon. Ce que j'ai fait avec x, x plus 1, x plus 2, je peux le faire évidemment avec x plus 3, x plus 4, x plus 1. Aucun problème. Mais je peux aussi le faire, au lieu de faire y égale x plus quelque chose, je peux faire y égale 2x plus quelque chose, y égale 3x plus quelque chose, etc. Donc, j'ai y égale x plus quelque chose, mais je peux faire y égale 2x plus quelque chose, 3x plus quelque chose, etc. Et je vais construire comme ça tout un tas de droites. Vous voyez bien comment. mais combien je vais obtenir de droites ? Je vais en obtenir 56. Parce que si vous regardez, telle que c'est ici, c'est un nombre qui vaut parmi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je construis 8 familles de droites. 10 familles de droites, à chaque famille j'ai 7 éléments, ça en fait 56 droites. Ces 56 droites, parmi celles-ci, il y en a qui seront parallèles. Toutes les verres qui sont parallèles, toutes celles-ci seront aussi parallèles. Et donc, il va y avoir un point à l'infini qui correspond à cette famille de droites. Je vais l'appeler évidemment l'infini à l'invice 2, puisque ça correspond à cette famille. Et donc, je récupère tout un tas de points à l'infini. Et puis ici, l'infini 2, l'infini 4, l'infini 5. D'accord ? Et maintenant, est-ce que vous vous rappelez une des propriétés de la géométrie collective ? Oui. Les points à l'infini sont tous à l'infini. J'ai une nouvelle droite. Donc, j'avais mes 56 droites qui viennent des équations habituelles. Et j'ai la 57ème, qui est la droite à l'horizon. 57 ! Bien que je n'ai pas la maquille au début, j'avais vraiment 57 droites. Il devrait y avoir 57 cartes dans le jeu de double. Voici les 57 cartes. Les 8 familles qui sont ici, la droite à l'infini. Et donc maintenant, on a tout le temps même pour construire le jeu de double. Je veux construire une carte. Je veux construire une carte. Je choisis une équation au hasard. Dans mon équation au hasard, j'ai du mot 2x plus 1. Donc, c'est pas trop le hasard. Donc, je vais faire violer. Ici, le point violé dans x vaut 0, c'est le point. La x vaut 1, j'obtiens celui-là. La x vaut 2, j'obtiens celui-ci. La x vaut 3, j'obtiens le point 0. Celui-là, celui-là et celui-là. Et tous les points sont sur la même droite. Ils passent aussi par le point de l'infini, l'infini et l'infini, qui restent à la direction de la droite. Voilà les cartes du jeu de double. Maintenant, je vais prendre la carte y égale 4x plus 3. La droite y égale 4x plus 3, c'est celle-ci. C'est une droite dans cette géométrie. Et vous voyez bien que c'est deux droites dans cette géométrie. Donc, c'est le point en commun qui est celui-ci. Cela ne prend pas des points qui sont des points d'intersection dans la géométrie. Il n'existe pas. C'est juste pour la représentation. Donc ici, dans cette géométrie, la droite violette et la droite bleue ont un seul point en commun, c'est le jeu de double. Ok ? Et donc, j'ai bien construit mes sentiments de cette carte et voici donc comment on construit le jeu de double. Simplement, voilà comment on a résolu deux problèmes. Le problème de l'infinitude. En travaillant avec un ensemble dans lequel on peut on fait des calculs un peu bizarres, un peu bizarres mais qui ont suffisamment de propriétés pour faire une chose de marche. Et on a rajouté des points à l'infinitude pour que toutes les droites se compter. Parce que sinon, de temps en temps, on aurait des droites parallèles. Donc voilà le jeu de double. Et donc double, pour un mathématicien, le jeu de double est le plan projectif sur le corps à chaque élément. Pour moi, le jeu de double, c'est le plan projectif sur le corps à chaque élément. Et comme je l'ai dit au début de l'exposé, on fait une belle jambe, c'est à l'instant qu'il l'a amené à rien. Mais ça explique déjà que les gens qui ont vendu ce jeu et construit ce jeu connaissent des mathématiques. Ce n'est pas fait au avant. Ces gens-là connaissaient le plan projectif parce qu'un domaine sur le corps à cet élément. Alors, double est le plan projectif sur le corps à cet élément. Un truc un peu curieux, c'est que ça marche parce que 7 est un nombre premier. Voilà. Ça, il faudrait prendre vraiment du temps pour expliquer. Si, à l'époque, il y a un nombre premier, et qu'on avait pris les équations de droite telles que je les ai énoncées, on aurait pu tomber sur des cartes parce qu'il y avait plusieurs points d'intersection. On n'aurait pas forcément pu résoudre forcément le problème du parallélisme. Les nouveaux problèmes se seraient créés. Alors qu'avec le nombre premier, ça marche. Et donc maintenant que vous savez que ça marche avec le nombre premier, vous pouvez faire varier le nombre premier. Et si vous vous rappelez du double junior, le double junior, c'est le plan projectif sur le corps à 5 élément. Sur chaque carte, il y avait 6 points. Il y avait les 5 points qui sont usuels, qui viennent du corps, plus le point en infinie. Nous, on avait obtenu 8 comme étant les 7 points qui étaient sur la géométrie de base, plus le point en infinie. Avec le double junior, vous construisez le plan projectif sur le corps à 5 éléments. Qu'est-ce qu'est le corps à 5 éléments ? Vous prenez 0, 1, 2, 3, 4. Vous décrètez que 5 vaut 0. Vous appliquez les règles de calcul. Et vous construisez le double junior de cette façon-là. Et à l'arrivée, vous aurez vos 31 points comme promis. Et ces 31 points-là, après une fois que vous voulez commercialiser, vous remplissez les 31 points par le dessin que vous voulez. Encore une fois, ce n'est pas ça le cours. Et le mini-double, on s'est chopé. C'est juste que le plan projectif sur le corps a 2 éléments. 2 éléments, vous avez 0 et 1. Vous décrètez que 2 vaut 0. Donc 1 plus 1, ça fait 0. Il ne se passe pas grand-chose. C'est un petit con qui nous a mis. Voilà. Bon, alors, je suis un peu dépassé. Je vais conclure en une minute. Non ? Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Je vais terminer en revenant sur ce que j'ai dit au départ. Les mathématiques, c'est un espace de liberté. C'est vraiment important. Les règles que l'on vous donne, elles sont issues d'un travail millénaire, on peut dire ça, et qui ont été prouvées par le temps, et prouvées par l'expérience. C'est-à-dire que les règles que l'on vous a données pour construire la journée de vie, elles ne sont pas obligatoires. mais elles ont montré l'objectivité dans un ordre d'application et c'est absolument phénoménal. Mais il n'y a pas de raison de reprendre à ce terme-là. Vous pouvez définir les géométriques que vous pouvez. Vous pouvez vous donner des règles qui s'organisent dans une forme de 3 ou 4, juste par 2 points face une seule droite, et vous avez une nouvelle idée. Les organismes en droite, d'une certaine façon, vous posez quelque chose, avec laquelle vous avez le droit de faire des mathématiques, et vous ne serez jugé que sur l'intérêt que la construction que vous avez faite a dans la vie courante, ou même intellectuellement. Il y a des constructions, qui peuvent être formelles, comme je l'ai dit, mais on est dégradé que tout le monde est aligné. Il n'y a pas tellement le droit de faire ça. que c'est le droit de faire des mathématiques. Voilà. Bon, donc, c'est très important. Notamment, par exemple, si vous êtes sur la Terre, la géométrie sphérique, les droites, c'est plus tout à fait les mêmes que d'habitude. Mais si vous voulez relier deux points sur la Terre, vous êtes obligés de faire les droites, des choses qui ne sont pas tout à fait droites, qui suivent les écoutes de la courbure de la Terre. Et dans cette nouvelle géométrie, par exemple, il faut obtenir des choses assez amusantes. Vous obtenez ici un triangle, un triangle, des rectangles, des rectangles en deux angles. Il y a deux angles droits. Voilà, une nouvelle géométrie dans laquelle vous avez les angles de 90 viglères, c'est un bout de vert gros. Et ça pose aucun problème. Voilà. Ça pose aucun problème dans cette géométrie. Vous pouvez rajouter des dimensions ici. Vous avez parlé tout à l'heure avec trois noms pour se repérer dans l'espace, mais vous pouvez rajouter une abrange de ça. Les physiciens, évidemment, travaillent dans un espace à telle dimension qui ne leur fait pas peur. On nous arrive donc toute l'attitude pour ajouter les dimensions. Vous pouvez travailler dans des dimensions même absolument quelconques. Dimensions, on aurait pu y en effet, on résume une équation dans une espace qu'elle n'est pas 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 grave. C'est pour vous dire que on ne se fixe aucune limite dans notre imagination mais que ce n'est pas parce qu'on ne se fixe aucune limite que ça n'a pas d'intérêt dans les canaux quantiques que je pense vous l'aide plus moins que moi que je pense pour ce parcours. Donc, vous allez rouler les chevaux qui utilisent la tendance de l'entrée. Voilà. Et, si on travaille avec des comptes de nombre inhabituelles comme celles dans lesquelles 7,0, 5,0, on peut construire un cercle de jeu de double. C'est un exemple du dig. Mais les codes correcteurs d'erreurs qui servent à la transmission de l'entrée sont construits notamment sur le bord d'un modèle de vos éprovis sur deux éléments. Voilà. il est bien présent. Je pense que c'est une façon de créer une botanique parce qu'il n'y a pas d'arrêter. Bon, voilà. Merci.